Musique Bonjour et bienvenue à l'émission « J'ai décidé, je m'aime » Une émission qui est consacrée au développement personnel et au bien-être Alors le principe est simple, chaque semaine nous recevons un praticien ou une praticienne qui va nous parler d'une thématique et qui va tenter d'apporter des compréhensions de donner des astuces afin que nous puissions vivre une vie plus épanouissante Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Sautron Bonjour Alexandra Bonjour, plaisir partagé Alexandra, tu es praticienne en hypnose ericksonienne, en EFT, également sophrologue Oui, tout à fait Avec toi j'aurai le plaisir de parler des émotions, des émotions plus particulièrement chez les enfants Et de la colère en fait, plus spécifiquement Oui Donc la première question Alexandra, c'est qu'est-ce qui fait que les parents sont démunis la plupart du temps face à l'émotion de son enfant ? Alors déjà, en premier lieu, on va déjà poser les bases sur les émotions Les émotions, pour remettre un parallèle, c'est comme quand on est dans sa voiture et qu'on a le tableau de bord Et dans ce tableau de bord, il y a plusieurs voyants Et s'il y a un souci, le tableau de bord, et bien il y a des voyants qui vont s'allumer ou un voyant qui va s'allumer Et il va nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Et si on n'écoute pas ce qui se passe, et bien il y aura des problèmes qui vont survenir Et donc là, les émotions, c'est la même chose Si on n'écoute pas les signaux qui nous sont envoyés dans notre vie Et bien bien souvent, on a des choses qui vont arriver Et qu'on ne va pas comprendre parce qu'on ne va pas écouter ces signaux C'est des signaux qui sont des écoutes dans l'écoute du corps Ça va être par exemple du domaine de la fatigue Et puis après on va dire, ah je me sens vide, mais j'écoute pas Et puis après, je me sens triste, voilà Et là, sur les émotions, au niveau des enfants Et bien cette compréhension que nous, nous avons des émotions Donc c'est des écoutes du corps, de relativiser quand il y a une émotion Ils ne l'ont pas parce qu'au niveau de leur cerveau, il n'y a pas cette maturité émotionnelle Le cerveau n'est pas arrivé à maturité Donc quand il y a une émotion qui arrive Et bien c'est tout le cortex préfrontal qui devrait normalement relativiser Et bien non, ça ne se fait pas C'est tout au niveau du limbique, tout ce qui est au niveau émotionnel qui prend toute sa place Et donc c'est la tempête à l'intérieur Et l'enfant ne comprend pas Donc le parent, effectivement, peut être démuni par une réaction Qui peut lui paraître un peu démesurée De l'enfant qui, par exemple, a sa glace dans sa main Et puis la glace tombe Et puis là, il ne comprend pas Il ne comprend pas, il aurait voulu sa glace Et puis c'est tombé, mais là c'est la crise Et le parent, lui, il a relativisé Parce que lui, il a cette capacité de raisonner Et l'enfant ne l'a pas Alors, effectivement, face à nos émotions Soit on a tendance à vouloir le contrôler À être dans le déni Ou à l'exprimer Mais de manière Impulsive Excessive Et pour les enfants, notamment On le voit, la plupart du temps En fait, c'est fait de manière excessive Il y a plusieurs types de colère Qui peuvent s'exprimer Je pense à, notamment, un enfant Qui se roule par terre Enfin voilà, une expression qui est exagérée Oui, il y a une charge émotionnelle Il y a une charge intense Que l'enfant ne peut pas mesurer Comme on l'a dit Parce qu'il n'a pas cette capacité de raisonnement Et il y a des choses en lui Là, peut-être qu'à un instant T L'enfant, il est arrivé fatigué de l'école Il n'en peut plus et puis on lui demande de faire son travail d'école C'en est trop pour lui Il y a trop de tension Il y a trop de charge Voilà Donc là, on peut distinguer cette colère Donc dans la charge émotionnelle Et puis il y a une autre colère Qu'on peut distinguer C'est quand l'enfant Il partage sa chambre avec sa soeur ou son frère Puis il est tranquille En train de jouer Il a peut-être monté une jolie structure en Lego Et puis la petite soeur ou le petit frère Il vient et puis pof Il s'incruste et puis il casse Et l'enfant là, il ne comprend pas Il est très en colère Parce qu'il ne se sent pas respecté Là, c'est une valeur qui est importante Cette notion-là, il ne l'a pas non plus Mais nous, en tant qu'adultes, nous pouvons la comprendre Il ne se sent pas respecté dans ses limites Dans son intimité Alors la colère, elle survient Et puis en troisième lieu Il y a aussi cette colère Qui est en lien avec les frustrations Parce que l'enfant, il est Quand il est accaparé dans une activité Il est vraiment centré dans cette activité Et si à un moment donné On lui dit Bon, ben écoute là, maintenant C'est l'heure de partir à l'école Alors qu'il était en train de faire quelque chose Il y a cette frustration de dire Ah ben non, moi je n'ai pas fini Voilà Donc là, la colère, elle survient En lien avec la frustration Et comment un parent peut aider son enfant Dans la colère ? Comment un parent peut aider à dépasser cette colère ? Déjà, dans le contexte des émotions Le parent doit, et il est important Pour l'enfant, d'avoir un lien sécure Un lien d'attachement sécure Avec ses figures d'attachement très proches Donc ça va être le père ou la mère En premier lieu, en règle générale, c'est la mère Et ce lien d'attachement Il doit être vraiment assuré Cette sécurité Et assure un équilibre émotionnel D'accord ? Donc, il est important pour le parent D'être dans la compréhension De porter attention L'enfant, il a besoin d'être vu Et compris Et ce n'est pas seulement D'être physiquement présent Il faut aussi prendre en compte Cette présence Mais aussi apporter toute son attention Et son affection Et sa disponibilité à l'enfant Donc, c'est vraiment De se mettre à la place de l'enfant Pour mieux comprendre Au lieu d'être dans sa compréhension En tant que parent Tout à fait Il faut effectivement Se mettre à la place de l'enfant Et ne pas dire Nier Comme tu as dit précédemment Nier Donc son émotion Parce que là C'est encore plus difficile pour lui Parce qu'il va Donc Faire un chemin arrière Et dire Je ne peux pas Je ne peux pas me confier Donc il ne va pas se sentir à l'aise Et il est important Effectivement Que l'enfant se sente à l'aise Et il se sente compris Et le parent Doit effectivement Se mettre à la place de l'enfant Et ça Ce n'est pas toujours évident Parce que nous Nous avons une compréhension Autre de l'événement Alors Alexandra Rapidement Puisque le temps nous est compté Est-ce que tu pourrais Rapidement nous donner une technique ? Alors déjà C'est important D'être dans le lien du corps Donc être à l'écoute de son corps Donc le parent doit Lui-même Être à l'écoute de son corps Parler ses émotions À l'enfant Parce que Il est l'exemple La référence Donc parler De ce qu'il vit De ce qu'il a ressenti Dans la journée Donner du vocabulaire À l'enfant Pour qu'il puisse S'exprimer Lui-même après Pour dire ce qu'il ressent Et donc là Il y a un outil Qui est intéressant Moi que j'ai mis en place Avec les enfants Au cabinet C'est la météo intérieure Que l'on peut retrouver Aussi dans l'éducation Au niveau Donc des écoles Donc c'est Donc dans l'idée Que la météo C'est par exemple Il fait beau aujourd'hui Et à l'intérieur Il peut faire beau aujourd'hui D'accord ? Et ça peut changer Cette météo Elle peut être changeante Là quand je suis sortie de chez moi Il pleuvait Et ici il fait beau Donc ça peut changer Donc être à l'écoute De sa météo intérieure De ses sensations Donner du vocabulaire A l'enfant Et quand effectivement Il y a Une émotion très forte Telle que la colère Qui arrive Il est difficile D'être dans le raisonnement A ce moment là C'est prendre toute son empathie Être à l'écoute De son enfant Et lui dire Oui j'entends Je comprends Que il y a une émotion Très forte Voilà Être dans cette compréhension Et prendre sur soi Ce que je sais Qui n'est pas évident Pour un parent Qui lui-même A une activité très intense Et donc C'est très difficile Pour le parent Mais en même temps C'est nécessaire Pour l'enfant De prendre ce temps D'écouter l'enfant Je te remercie Alexandra D'avoir accepté De venir A cette émission Pour parler des colères Et notamment des colères Auprès des enfants C'est la fin de l'émission Je vous dis A bientôt Pour une nouvelle thématique Vous pouvez toujours envoyer Des suggestions Des questions A hypnosehorizon Arrobas Gmail.com Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada